Anne de Petrini est une maman heureuse. Ses deux filles, de 20 et 14 ans, la comblent de bonheur même si elles culpabilisent en raison de leur éducation. Surtout quand elle se compare à d'autres mères célèbres. Anne de Petrini est de retour. Mais pas à la télévision. L'ancienne Miss Météo de Canal Plus revient avec un spectacle à l'affiche de la Scala, à Paris. Un seul en scène dirigée par Alex Lutz où elle raconte avec humour sa quête du bonheur pour laquelle elle est passée par un psy, un magnétiseur, un exorciste ou encore une voyante. Le marabout promet le retour de l'être aimé. Alors au début ça va, on est sur un petit 50 euros, je pense. Pour qu'il revienne, ça va. On se dit, franchement, pourquoi pas. Et puis, en fait, après il se rend compte qu'il y a plus de problèmes que ça et que l'idéal, ça serait plutôt que tu lui donnes 1500 euros, en liquide, évidemment, avait-elle lancé sur le plateau de Télématin, en février dernier. A 53 ans, l'ancienne compagne de Ramzi Bédia se lance donc dans un nouveau défi alors qu'elle avait déjà joué au théâtre. De quoi rendre fiers ces deux filles, Ella et Ava, nées de sa relation avec l'autre moitié d'Eric Judor. Elles ont adoré et elles ne comprennent vraiment pas pourquoi je manque de confiance en moi, a-t-elle confié dans les colonnes du nouveau numéro de Voici. Celle qui était journaliste économique avant de se lancer dans une carrière sur le petit écran et artistique s'est également confiée sur ses deux enfants, âgés de 20 et 14 ans, et sur lesquels elle n'a pas une grande autorité. Anne de Petrini cache sur l'éducation de ses enfants je gouverne par l'humour tout en essayant de fixer des limites. Même si j'ai laissé glisser quelques trucs. A-t-elle déploré ? Des petites négligences dans l'éducation de ses filles qu'elle regrette surtout quand elle découvre les confidences d'autres mères de famille connues. Elles ont le téléphone greffé à la main et je culpabilise quand je lis des interviews d'actrices qui disent que leurs enfants n'ont pas d'écran, a-t-elle révélé. Mais bon, tant qu'elles ont une bonne hygiène de vie et font leur devoir sérieusement, ça me va. Deux détails importants pour Anne de Petrini qui surveille de près ses filles comme une vraie maman poule. L'intégralité de l'interview d'Anne de Petrini, et bien plus encore, est à retrouver dans le nouveau numéro de Voici, en kiosque ce vendredi 17 mars 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada